... Des précisions sont apportées ici au Burkina en vue de renforcer la collaboration entre administrateurs et administrés. L'initiative est du médiateur du FASO qui entend trouver des mécanismes de traitement efficaces de différents dont il a la charge. Le point avec Issa Cyril Yelemou et Adama Koulibaly. Cet échange entre l'institution et ses collaborateurs s'inscrit dans une dynamique de réflexion approfondie sur les stratégies de mise en place des conventions de partenariat. Le médiateur du FASO et ses correspondants vont échanger au cours de cette rencontre sur le traitement des dossiers et le suivi de l'exécution des recommandations irrelatives. Il s'agit de leur présenter les innovations de la nouvelle loi qui consacre désormais la constitutionnalisation du médiateur du FASO. Et bien entendu, nous avons aussi des stratégies de renforcement du traitement et du suivi des dossiers dans les administrations publiques à travers le cadre de partenariat. L'adoption et la promulgation de la nouvelle loi porte en attribution, organisation et fonctionnement du médiateur du FASO en son article 160.2 de la constitution confère de grandes orientations à cette institution. À partir de la nouvelle loi, nous reconnaissons aussi beaucoup plus les grandes initiatives qui consistent à permettre aux citoyens lambda, tout comme l'administration, tout comme les associations, de pouvoir saisir l'institution sur des questions de réformes politiques ou bien des réformes administratives et réglementaires. Pour donner beaucoup plus de charisme, beaucoup plus d'assises à cette institution qui est une magistrature d'influence. Les travaux devront permettre aux délégués du médiateur du FASO d'impulser le traitement des dossiers en état de souffrance dans l'administration publique.